bonjour bienvenue sur la prépa et moi je voudrais aujourd'hui vous présenter une de mes passions qui est la lecture à l'origine je suis prof de français culturegé hier une élève m'a dit je voudrais lire des livres dont on ne puisse pas deviner la fin enfin elle m'a demandé finalement des titres de littérature de la vraie de la grande alors j'ai fait une micro sélection et qui en plus bingo convient tout à fait pour le programme des ect ecg sur la violence alors c'est parti nous avons tout d'abord poisson d'or de l'euclésio cet auteur bien que prix nobel de littérature n'est pas toujours très présent dans les programmes scolaires et pourtant il est vraiment magnifique dans poisson d'or il raconte le parcours plein d'aventures de rebondissements d'une jeune fille qui part du maghreb pour arriver jusqu'en france et les violences elle ne manquera pas d'en subir un texte vraiment toujours toujours d'actualité ensuite je vous présente un grand grand classique si vous ne l'avez pas encore lu à lire de toute urgence l'étranger d'albert camus qui est ce fameux meursault pourquoi est-il étranger au reste de la société qu'est ce qui va l'amener à commettre un meurtre un homicide alors à découvrir de toute urgence ensuite je vous propose un classique du lycée mais qui un très beau texte philippe claudel le rapport de brodeck que s'est-il passé dans ce village mystérieux cet événement étrange sur lequel le fameux brodeck doit écrire un rapport quelle violence tous les habitants ont-ils commises que s'est-il réellement passé à vous de le découvrir enfin je vous propose un autre grand classique qui n'est plus non plus tellement étudié et qui est la métamorphose du grand kafka que raconte la métamorphose et bien comment ce pauvre grégore un matin se retrouve réveillé pardon métamorphosé en blattes géantes en cafards géants comment sa famille va-t-elle réagir que va-t-il lui arriver et bien si vous lisez la métamorphose vous saurez tout cela et je voudrais finir par un conseil cinéma car le cinéma c'est également une de mes grandes passions et ce depuis la classe préparatoire c'est au nom de la rose de Jean-Jacques Hannault qui est tiré du livre de Umberto Eco vous vous retrouverez dans un couvent au XIIe siècle et vous suivrez une enquête avec un un moine qui s'appelle Bascarville vous saisirez l'allusion qui vient enquêter sur des meurtres et des disparitions mystérieuses de moines copistes que se passe-t-il quel est le rapport entre les textes que ces moines copient et leur assassinat voilà du crime de la littérature et que des textes passionnants je vous dis à bientôt